... Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous recevoir et de nous accorder cet entretien. Nous fêtons et célébrons les 10 ans de l'autorité de la concurrence. Vous avez été le principal artisan et l'architecte de la transformation du Conseil de la concurrence en autorité de la concurrence. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les raisons qui ont présidé à cette réforme, quels en étaient les objectifs ? Alors d'abord, je voulais vous dire combien je regrette de ne pas être avec vous au Palais Broniard aujourd'hui. Je serai à des milliers de kilomètres entre Nouméa et Papette. Dans mes nouvelles responsabilités, il y a aussi la gestion de la juridiction administrative. Et mon rôle est aussi d'aller visiter les tribunaux administratifs, les encourager, outre-mer, parfois très loin. Et je serai loin, mais je penserai à vous en étant de cœur avec vous tous. Alors vous me posez une question sur la réforme de 2008. Ça a été une réforme compliquée, une réforme assez difficile. Vous vous en souvenez, en 1986, le choix a été de partager la régulation de la concurrence entre deux autorités, un ministre, autorité politique, et le Conseil de la concurrence, autorité indépendante. C'était en quelque sorte un compromis. Sur les pratiques anticoncurrentielles, le ministre, en réalité, transmettait à l'autorité de la concurrence, ou plutôt au Conseil de la concurrence, des dossiers sur lesquels il avait réuni des preuves, a mené des enquêtes, et le Conseil instruisait, puis décidait. Sur les concentrations, les fusions, les acquisitions, le pouvoir de décision était dans les mains du ministre, et le Conseil était consulté sur les affaires les plus complexes pour mener un avis sur ces opérations. En réalité, ce modèle avait vieilli. Il était de moins en moins répandu en Europe. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui connaissaient le même dualisme institutionnel, avaient adopté des réformes législatives fusionnant dans les mains d'une autorité unique ses pouvoirs de régulation. Et donc la France restait relativement isolée avec la Belgique et le Luxembourg, qui, in fine, allaient eux aussi faire cette réforme. En 2001, lors de l'arbitrage de la loi NRE, le sujet avait déjà été évoqué au niveau interministériel, mais la résistance du ministère de l'Économie avait été plus forte et le projet avait été abandonné. Ma prédécesseure, Marie-Dominique Hagelstein, quand elle a quitté la présidence du Conseil de la concurrence en 2004, avait laissé aussi ce testament public. Elle souhaitait ardemment cette réforme que le temps, les opportunités, ne l'avaient pas permis de mener à bien. Et on voyait bien que pour réussir cette réforme, il fallait un stimulant extérieur. Il fallait une voie venue d'ailleurs. Et cette voie, elle est venue de la Commission pour la libération de la croissance française, une initiative du président Sarkozy, qui voulait bouger l'économie, instaurer plus de mobilité dans l'économie, secouer en quelque sorte la France par des propositions choc, dont une partie consistait justement à stimuler la croissance, moderniser notre économie. Je faisais partie de cette Commission au milieu d'une quarantaine d'experts, mais il n'y avait pas de meilleur avocat pour une meilleure régulation de la concurrence que Mario Monti, l'ancien commissaire à la concurrence, qui siégeait aussi au sein de cette Commission. Et ce n'est pas son talent, et nos efforts conjugués pour convaincre l'ensemble des membres de la Commission que nous avons finalement plaidé pour une modernisation du système introduit en 1986, autour de quatre propositions. La première, fusionner les phases d'enquête et d'instruction, et donc accueillir dans la nouvelle autorité de la concurrence les enquêteurs qui travaillaient au sein du ministère, à la DGCCRF, confier un pouvoir de décision en matière de concentration à l'autorité de la concurrence, ainsi unifiée, mais avec un pouvoir du ministre de surmonter, en quelque sorte, une décision de l'autorité en se fondant sur des critères autres que le bilan concurrentiel. Troisième proposition qui était très forte, dont on a moins parlé, mais qui a été porteuse d'un grand nombre de changements, c'est la possibilité pour l'autorité de saisir d'initiatives, d'avis, de pouvoir prendre la parole sans y être invité par une saisine extérieure. C'est l'idée, sur le modèle britannique, de pouvoir faire des enquêtes sectorielles, de pouvoir prendre la parole sur des réformes législatives ou réglementaires pour mieux faire fonctionner la concurrence. La dernière proposition, qui n'a pas été retenue, était de donner à l'autorité de la concurrence plus de discrétion, plus de marge de manœuvre pour sélectionner ces affaires et se concentrer sur les dossiers les plus importants. C'est la quatrième proposition, et celle qui, paradoxalement, n'a pas été adoptée. Il a fallu convaincre le pouvoir politique d'abord, et j'y ai pris ma part en allant voir l'un après l'autre les responsables politiques. J'y ai passé beaucoup de temps, et c'est le 23 janvier 2008, un peu à la surprise générale, car son discours écrit ne disait pas exactement les mots qu'il a prononcés, que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a dit « cette réforme, nous allons la faire ». Et il a d'ailleurs essentiellement invoqué des motifs de simplicité, disant « on ne comprend pas très bien la répartition entre les directions ou autorités indépendantes qui existent en France, il faut simplifier, il faut être efficace, et c'est au nom de cette double exigence de simplicité et d'efficacité que la réforme a été lancée, avec des résistances, mais Christine Lagarde, qui est à l'époque ministre de l'économie, qui au départ amplifiait les craintes de son ministère, a compris que d'un point de vue politique, il y aurait des grands bénéfices à la faire. Alors vous l'avez dit, la réforme a été très discutée. Est-ce qu'il y a différentes options qui ont pu être envisagées pour l'autorité de la concurrence, que ce soit en termes de mission ou bien même de structure ? Non, nous avons fait le choix, pour ne pas compliquer l'exercice, qui était déjà difficile, de ne pas rajouter des problèmes de composition, de statut ou de procédure. Nous avons décidé, en quelque sorte, de garder le système institutionnel du Conseil de la concurrence, et plutôt parler de pouvoir, d'instrument, de mission, donc de nous concentrer sur le fond. Les principaux débats, ils ont porté sur quoi ? D'abord, sur le rôle respectif du ministre de l'autorité indépendante, et il est clair que dans l'accord politique que le gouvernement a donné à cette proposition de réforme, la possibilité pour le ministre de, en quelque sorte, après le bilan concurrentiel mené par l'autorité indépendante, pouvoir se saisir d'un projet de concentration, pour en quelque sorte ajouter ou faire le bilan entre les restrictions à la concurrence, mais aussi la contribution positive que ce projet peut avoir au progrès économique, à la compétitivité, à l'emploi, etc., à compter. Le deuxième sujet de débat, il a porté sur la voie politique pour mener cette réforme. Au départ, le gouvernement envisageait de tout faire par ordonnance, et demandait au Parlement une délégation, en quelque sorte, pour pouvoir mener cette réforme par ordonnance. Et l'Assemblée nationale avait accepté cette délégation. C'est au Sénat que d'autres voix se sont exprimées, notamment celle du président Larcher, qui était le rapporteur de la loi de modernisation de l'économie, qui était le véhicule choisi pour porter cette réforme. Et le président Larcher a compris l'importance politique du sujet traité et n'a pas voulu que ce soit le gouvernement qui écrive l'ordonnance. Il a souhaité que ce soit la loi elle-même qui fasse cette réforme. Et il a donc astucieusement aspiré, en quelque sorte, le contenu de la future ordonnance dont il avait obtenu la copie pour l'intégrer par voie d'amendement à la loi de modernisation de l'économie. Et je pense que cela a été bien. Car finalement, alors qu'en 1986, on a fait cette réforme fondamentale de la libération des prix et de la création d'une autorité indépendante de la concurrence par ordonnance, ensuite, comme par une technique du kangourou, en quelque sorte, qui réunit ses pattes en avant pour faire un saut, chaque fois qu'il s'agit de moderniser, d'adapter la régulation de la concurrence, on l'a fait par la loi, la loi NRE en 2001, la loi de modernisation de l'économie en 2008, la loi Macron en août 2015. Et je pense qu'il est bien que le législateur se saisisse lui-même de ces questions. Alors, une fois porté sur les fonds, Baptismo, quelles ont été les difficultés auxquelles l'autorité de la concurrence a été confrontée ? Il y avait beaucoup de défis et nous étions attendus au tournant. Allons-nous réussir ? C'était un pari et il fallait évidemment le réussir. Deux choses ont compté. D'abord, l'intégration des enquêteurs venus de la DGCRF a été un défi culturel. La culture des deux maisons était relativement différente, mais l'intégration a été réussie et nous y avons veillé, parce qu'en réalité, tout le monde a compris que travailler ensemble était un gage d'efficacité. La séparation des deux phases, entre la collecte d'épreuves, l'enquête sur les faits d'une part, et l'instruction, la qualification au regard du droit de la concurrence, il y avait beaucoup de bénéfices à les mener dans les mêmes mains et de ne pas séparer dans le temps ces deux exercices. Surtout, ce qui a été formidable, c'est que les enquêteurs ont appris aux rapporteurs du conseil un nouveau métier, les visites et saisies, la collecte d'épreuves, les auditions, et inversement, les rapporteurs du conseil de la concurrence ont appris aux enquêteurs l'autre face du métier qu'ils ne connaissaient pas. Et cette fertilisation croisée, cette rencontre entre deux cultures, a été extrêmement appréciée parce que chacun a découvert finalement l'intérêt d'une autre face du métier qu'ils ne connaissaient pas. L'autre défi, c'était le contrôle des concentrations. Le conseil de la concurrence était finalement dans sa culture un tribunal des affaires portées par le ministre en matière d'entente ou d'abus de position dominante. Et le contrôle des concentrations, c'est autre chose. C'est beaucoup plus contraint par le temps, c'est beaucoup plus coopératif, c'est beaucoup plus inventif. Il fallait donc que la nouvelle autorité de la concurrence montre qu'elle était capable, sur ces sujets très importants pour les entreprises, d'être réactive, d'être inventive et d'être coopérative. C'est-à-dire de rechercher positivement des solutions avec les entreprises, avec leurs conseils, avocats ou économistes. Et ce pari a été réussi grâce notamment à un service des concentrations qui n'a pas hésité très vite à publier les lignes directrices procédurales, mais aussi substantielles, au vu desquelles ce contrôle des concentrations sera opéré. Et je voudrais bien entendu rendre hommage à Nadi Nui qui en a pris la tête, sous l'autorité de Virginie Beauménier. Et la bataille a été gagnée en six mois. Nous avons, je crois, très vite obtenu la confiance des entreprises. Alors avec un recul de dix ans maintenant, quel bilan vous tirez de la réforme ? Et est-ce qu'il y a des points qui, selon vous, auraient mérité à être faits différemment ? Cette réforme a créé un dynamisme incroyable, a stimulé les équipes, leur a donné les moyens d'aller plus haut, d'aller plus loin. Et je crois, a donné confiance à l'institution. Et très vite, on s'est dit, mais comment faisait-on avant ? D'une certaine manière, cela a été marqué par le saut de l'évidence. Je voudrais rendre hommage à toutes les équipes qui ont été formidables. Je garde beaucoup d'affection et beaucoup de nostalgie pour l'ensemble des hommes et des femmes de l'autorité qui ont réussi ce pari. Sans elles, rien n'aurait été possible. Comment vous dire ? Un double stimulant aussi nous a poussé plus loin. Cela a été évidemment le réseau européen. N'oublions pas qu'en 2004, s'est mis en place le réseau européen de la concurrence. Et grâce au nouveau pouvoir reçu de l'autorité, grâce au nouveau dynamisme institutionnel que la réforme a mis en place, l'autorité française a pris une place éminente dans ce réseau. Elle a été une référence pour d'autres institutions. Et j'ai été conduit au Luxembourg, en Belgique, outre-mer, mais aussi au Brésil, a expliqué le modèle français qui a inspiré d'autres législateurs en Europe et dans le monde. Je crois que sans cela, jamais l'autorité n'aurait pris la place qu'elle a occupée dans le réseau européen. Et enfin, on en parle moins, mais l'autorité, en pouvant se saisir elle-même d'avis, alors qu'elle devait attendre qu'on la saisisse, et cela ne venait pas toujours, a changé complètement son mode d'intervention. De tribunal, en quelque sorte, réactif à des plaintes, l'autorité est devenue un régulateur proactif qui construit son agenda, choisit les sujets sur lesquels elle veut parler, prendre la parole. Et nous avons parlé sur des sujets qui parlaient aux Français, les pièces de rechange automobile, le médicament, toute la distribution, toutes sortes de sujets sur lesquels on montrait qu'une concurrence mieux organisée pouvait changer la vie quotidienne des Français. Alors en guise de conclusion, ce jour anniversaire, quels voeux formulez-vous pour l'autorité de la concurrence pour les 10 ans à venir ? D'abord, des voeux de confiance et d'espoir. Et je sais que l'autorité, sous la houlette de sa présidente Isabelle de Silva, a un très bel agenda devant elle, et je suis très confiant. S'il y avait une chose auquel il faut toujours penser, c'est la jeunesse. La richesse d'un pays, je dirais même le trésor de la France, c'est sa verte jeunesse. Et finalement, au moment où l'actualité nous montre des revendications, des frustrations, voire des violences, je pense qu'il faut toujours, patiemment, constamment expliquer que la concurrence, c'est aussi la manière de construire de meilleurs équilibres qui vont donner des chances aux jeunes, aux générations à venir. C'est cela la concurrence. C'est, d'une certaine manière, au confort de la rente, au confort des équilibres préexistants qui sont rarement optimaux, on peut ensemble construire de meilleurs équilibres qui vont donner leur chance à ceux de demain, à ceux qui vont prendre de risques, à ceux qui vont innover pour nous secouer, nous remuer et faire de la France un pays de pionniers, un pays d'innovation, un pays d'initiative. Et je crois, objectivement, qu'il faut montrer que la concurrence est le meilleur moyen de donner toutes ces chances à la jeunesse. On y a pensé sur des sujets comme le transport par autocar, la réforme des professions réglementées du droit et tant d'autres sujets qui illustrent que la concurrence, c'est finalement plus de jeunesse dans notre économie et plus de jeunesse dans notre société. Merci, M. le Président. Merci à vous. Merci à vous.